Bonjour et ravi de vous retrouver en ce 4 septembre 2020 pour une deuxième partie de l'année sur Télégoël. Voici le sommaire de cette édition. Les mairies courtois ont fait leur entrée masquée comme tous les élèves de l'agglo. Le département visite au collège Langevin de Salomine pour présenter le projet du nouvel établissement. L'agglo Langevin et son président Sylvain Robert continuent et accentuent les mesures du précédent mandat. Un nouveau préfet est désormais en place sur le département. Mesures sanitaires et mises en place des parcours scolaires pour Tadao. A Lens, on choisit désormais ses denrées pour déménager en diminuant les déchets. Notre coup de loupe du jour revient sur les animations de l'été dans vos communes. Mais tout de suite, les travaux et la rentrée scolaire à avion. Si la rentrée dans les écoles à avion s'est déroulée dans de bonnes conditions malgré la Covid-19 cette année, c'est grâce à la municipalité qui a mis tout en œuvre pour faciliter l'accès à l'éducation à travers de nombreuses mesures durant l'été. Les CM2, habituellement récompensés par un dictionnaire à la plage, se sont vus remettre le précieux trésor du savoir à domicile. Comme chaque année, le millier d'élèves avionnés a reçu son cartable de rentrée, cartable contenant une partie des fournitures scolaires pour aider les familles. L'été a été l'occasion également pour les jeunes de participer à l'embellissement des bâtiments et des rues, notamment la rue Pavée-Marcel-Dandre, grâce au job du thé. Et puis, avant de reprendre le chemin de l'école, les services techniques ont œuvré dans les établissements pour vérifier les installations et ajouter des lavabos supplémentaires afin de faciliter le lavage des mains. Inspection finie par les élus, il était l'heure de reprendre sacs, stylos et surtout masques pour passer la porte des écoles avionnaises. On est reparti pour une nouvelle année qui, comme vous le savez, est un peu particulière. Je vous remercie d'avoir respecté le port du masque. C'est une rentrée particulière, bien sûr inédite, mais nous sommes prêts. Les équipes pédagogiques et éducatives sont toutes sur place. Nous sommes une équipe au complet et puis avec le protocole sanitaire qui est mis en place, nous mettons tout en œuvre pour garantir la sécurité de toute la communauté éducative. Alors le protocole sanitaire, donc bien sûr, nous appliquons le protocole sanitaire national de l'éducation nationale. La première chose, c'est de porter un masque dans le collège, bien sûr, dès que l'on franchit les grilles du collège à l'intérieur, à l'extérieur pour les personnels, les élèves et les visiteurs. Ensuite, bien sûr, nous avons possibilité de se laver les mains, d'autant plus tous les gestes barrières sont mis en place. Bien sûr, nous avons du gel hydroalcoolique à chaque entrée de classe, dans toutes les salles pour que les enfants soient en sécurité dès qu'ils arrivent dans le collège. Et puis, nous avons un protocole plus particulier pour le collège où les enfants vont garder la même salle, du moins déjà sur tout le mois de septembre. Ils vont changer le moins possible de salle pour éviter les brassages entre élèves. Donc là, c'est la distribution de fournitures aux élèves qui est mise en place par la ville de Méricourt. C'est une chance parce que les professeurs vont pouvoir travailler directement avec les fournitures. Et c'est une garantie, comme je le dis chaque année, d'équité pour nos élèves. Donc là, je remercie toujours chaque année la municipalité pour offrir les fournitures aux élèves parce que c'est vraiment quelque chose qui facilite la vie des familles, bien sûr, mais aussi la vie des professeurs au collège. Nombreux élèves ont fait leur entrée scolaire cette semaine, comme ici au collège Paul-Langevin de Salomines. Une rentrée un peu particulière forcément dans le contexte actuel du Covid-19. Particulière, mais je dirais finalement sereine. Les gestes barrières rentrent dans l'inconscient collectif et je dirais font partie de notre quotidien. Donc vous avez peut-être pu constater ce matin avec l'entrée des élèves à 9h que chacun avait son masque. Je pense sincèrement que c'est rentré dans les mœurs. Enfin, nous, en ce qui nous concerne, la rentrée était somme toute classique, je dirais, avec cette petite coloration sanitaire à prendre en considération, mais qui fait partie de notre quotidien avec un protocole qui a été écrit et présenté la semaine dernière pour rassurer l'ensemble des parents sur les mesures qui étaient prises dans l'établissement pour accueillir au mieux leurs enfants et garantir la pleine sécurité pour cette rentrée des classes inédites, mais somme toute banale. Banal, pas tant que ça, puisque le conseil départemental du Pas-de-Calais, en visite sur le territoire pour sa traditionnelle tournée des collèges, a présenté le projet de reconstruction de l'établissement, une restructuration souhaitée par la collectivité dans le cadre de la politique de gestion et de remise en état du patrimoine scolaire. Effectivement, la visite de ce matin a été révélatrice sur l'urgence d'intervenir au collège de Salomine et d'offrir de meilleures conditions de vie et d'apprentissage aux collégiens. L'aménagement intérieur des salles devra évidemment être revu aussi parce qu'il y a aujourd'hui de nouvelles pratiques pédagogiques qui demandent donc de nouvelles installations. Les tables en randonnion, c'est un peu d'une autre époque et nous y travaillons avec l'inspection académique du Pas-de-Calais. Et donc il y aura une rénovation totale des salles de classe, de la demi-pension, de la cour, des accès au collège pour permettre de mettre ce collège aux normes puisque c'est un des derniers collèges métalliques que nous avons dans le département du Pas-de-Calais. La reconstruction commencera à la rentrée prochaine en septembre 2021. Comme c'est une reconstruction qui est phasée en plusieurs opérations et sur un terrain attenant, il n'y aura pas du tout de problème pour les élèves à la rentrée prochaine qui pourront suivre les cours tout à fait normalement. Et les travaux s'étendront sur trois ans avec une ouverture prévue du nouveau collège en novembre 2024. A l'issue des travaux, la capacité d'accueil de ce futur collège sera de 526 élèves, dont 64 classes SECPA, contre 420 dont 48 SECPA actuellement. Un nouveau nom est à l'étude. Avec un financement d'un peu plus de 26 millions d'euros, il s'agit là pour le département d'un des plus gros investissements déployés parmi les huit collèges de l'arrondissement Lançois. La presse locale avait rendez-vous jeudi matin avec Sylvain Robert et élu président de l'AGLO Lance-les-Vins en juillet dernier, qui est bien décidé à continuer les projets déjà engagés durant le précédent mandat en faisant face à la crise Covid et autres difficultés financières que cette crise a pu engendrer. L'arrivée d'Amazon à avion, le projet de la BNF, Bibliothèque nationale de France, le secteur Bollart et le nouvel hôpital, autant de sujets évoqués en conférence de presse. Un président optimiste, combatif mais réaliste, qui va travailler avec le nouvel exécutif renouvelé récemment. On l'écoute au micro de Télégoël. Alors nous sur l'AGLO, on a nous-mêmes pris quelques dispositions, déjà pendant la crise, pour accompagner les entreprises, avec à la fois des avances remboursables, des reports de loyers, mais en même temps des subventions sur les hôtels, les restaurants et cafés qui ont démarré encore un peu plus tard. Donc on a accompagné ça. On a aussi remis en place notre commande publique, au moment où les entreprises pouvaient travailler pour pouvoir amorcer la pompe et pouvoir accompagner le monde économique, parce que c'est un ensemble. Alors on a des entreprises qui viennent de confirmer, comme Amazon avec 280 emplois qui vont se créer sur avion. On a aussi une ambition qu'on porte aujourd'hui avec l'AGLO pour transformer et identifier notre agglomération, notre territoire à mission sur la transition écologique, donc donner un signe aux entreprises que le meilleur territoire pour leur développement, si elles partagent cette philosophie, c'est ici. Puis derrière, on a aussi candidat à des enjeux majeurs de structurants de notre territoire. Par exemple, il y a un appel à manifestation d'intérêt sur une délocalisation d'une partie de la Bibliothèque nationale de France, auquel on a répondu au niveau de l'agglomération, parce que là aussi, ça contribue, en complément de notre candidature à la capitale européenne de la culture, à caractériser notre territoire, à dire que la culture est aussi un levier de développement économique. Là, on est dans une phase où l'activité reprend, peut-être pas forcément au rythme qu'elle avait avant la première crise économique et liée à cette crise sanitaire. Et donc, on regarde justement comment peut-être réajuster nos dispositifs avec cette enveloppe. Encore une fois, c'est de l'investissement local. Quand on aide une entreprise, quand on regarde comment on peut l'accompagner pour garder cette activité, garder ses emplois, c'est de l'investissement pour notre territoire pour demain. L'accompagnement des communes, on va aussi, je veux dire, les faire évoluer, parce que là, au niveau de l'agglomération, on voit très bien qu'on accompagne les entreprises dans leurs communes. Donc c'est ça aussi, c'est comment on permet à chacun de pouvoir être concerné par le plan de l'agglomération. C'est l'ensemble de ce plan que l'agglo peut intervenir. Après, l'action même des communes, on regarde dans nos politiques comment on peut, là aussi, être un acteur et en partenariat avec les communes, mais également avec le département et la région qui ont aussi leur part à jouer, qui ont joué leur part dans ces derniers mois et ces dernières semaines. Toutes les associations qui avaient des subventions traditionnelles de l'agglomération, on a confirmé ces montants et on a bien sûr voulu amplifier, en tout cas le mouvement, en versant rapidement ces subventions. Là où on avait des manifestations qui n'ont pas pu se dérouler, mais qui ont été reportées, on regarde s'il y a déjà des frais qui sont engagés pour accompagner, parce que là aussi, c'est comment on accompagne ce tissu sportif, indirectement économique comme culturel. On voit très bien que ce sont des activités qui ont souffert et qui commencent seulement à reprendre, là, avec la nouvelle saison. Donc on a maintenu nos subventions, on accompagne, on regarde justement sur des actions peut-être plus emblématiques. On a la route du Louvre ce week-end, on a maintenu notre participation à la route du Louvre, même si la jauge était diminuée, même si l'ambition n'était pas la même. En tout cas, en termes de notoriété, en termes de volonté de rebond du territoire, de résilience du territoire, c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire et donc on a voulu maintenir aussi notre accompagnement. Aujourd'hui, on est en train de créer les accès, donc il fallait d'abord faire les ronds-points, le département l'a fait l'année dernière, on est en train de faire, donc ça c'est l'agglo, le rond-point à la sortie de l'autoroute pour permettre d'accéder au chantier, seulement quand on peut accéder au chantier, on pourra commencer la construction. Toute la dépollution pyrotechnique, l'archéologique a été faite. Aujourd'hui, on en est vraiment dans la phase où on prépare tout pour que les engins de chantier sur la construction réelle de l'hôpital puissent accéder déjà l'année prochaine, fin d'année prochaine. Et au tour de Bollart ? Alors autour de Bollart, on présentera la piscine au conseil municipal à la fin du mois, le projet de piscine, et derrière les démarrages travaux sont pour deuxième trimestre 2021. Et après derrière, il y a le projet privé qui se déroulera aussi dans la foulée, donc la maison médicale, le cinéma, les logements, les activités aussi plus en termes de restauration, on est vraiment dans ce projet qui se développe et qui se continue, je veux dire, c'est malheureux à dire, mais presque normalement. C'est avec un dépôt de gerbe au monument en place du maréchal Foch à Arras que le nouveau préfet du Pas-de-Calais a pris ses fonctions. Très heureux d'être nommé préfet du Pas-de-Calais, un département de la région des Hauts-de-France que je connais bien puisque j'étais préfet de l'Oise et j'ai eu à me rendre dans cette préfecture à plusieurs reprises. Donc le territoire ne m'est pas totalement inconnu et puis mon prédécesseur à qui je rends hommage, bien évidemment, pour l'action qu'il a pu conduire dans le département du Pas-de-Calais. Je l'ai souvent entendu évoquer les problématiques du Pas-de-Calais et donc a fortiori, dont on est presque voisins puisque je viens du département qui est à l'extrême sud des Hauts-de-France, je n'ignorais pas toutes les composantes de ce département qui sont complexes, un grand département, une population importante et puis un sujet qui prédomine, le sujet des problématiques migratoires de Calais. Ce sera ma priorité, annonce d'emblée le préfet, mais d'autres dossiers vont également attirer son attention. La sécurité, le Brexit, le canal Salle-Nord et bien entendu la crise sanitaire. Des dossiers chauds pour ce breton d'origine, ancien officier de l'armée active, il a pris son poste le 24 août dernier, succédant ainsi à Fabien Sudry. C'est la rentrée. L'occasion pour Tadaho de faire un point concernant l'actualité du réseau de transport. Pour cette rentrée scolaire, Tadaho remet en place l'intégralité de ses services dans toutes ses offres. On a des bus de ligne régulière remis en place à 100% et tout le reste des services, bien entendu, les circuits spéciaux à destination des établissements scolaires, les services de transport à la demande, les services de transport proxy bus, les services de location de vélo. Donc tout est en place à 100%. Bien entendu, il convient d'être masqué pour accéder au bus, mais on trouve à bord du bus du gel hydroalcoolique, de quoi se laver les mains et tout se passe très tranquillement et de façon très sûre. Après l'été, la fréquentation revient. Les gens ont besoin de mobilité, d'après Jean-Christophe Guéen. Et pour les y aider, Tadaho met en place une nouvelle offre. Nous sommes en train de finaliser une offre Caros pour le secteur de la communauté d'agglomération Béthune-Brué-Artois-Lis-Romane. Il s'agit d'une offre de covoiturage courte distance qui vient en complément des offres Tadaho. Donc en fait, une application qui permet de faire le lien entre des conducteurs volontaires pour transporter des voyageurs dans leur voiture et ceux qui ont besoin d'offres complémentaires de mobilité. ces services de covoiturage qui seront accessibles courant septembre avec les titres de transport Tadaho, donc sans aucun supplément de prix pour ceux qui utilisent habituellement le bus ou le TER avec leur abonnement. 1er septembre et premier client pour l'épicerie Lançoise au petit bocal avec sa démarche zéro déchet. Au petit bocal, c'est une épicerie zéro déchet, donc c'est une épicerie classique où il n'y a aucun emballage et vous payez tout au poids. Vous venez avec vos propres contenants ou moi je vous en propose. Alors vous retrouvez épicerie salée, épicerie sucrée comme de la farine, du sucre, du chocolat, de la confiserie, biscuiterie, des produits d'entretien, des fruits et légumes de l'eau sangoëlle uniquement pour être en circuit court et puis objets zéro déchet, pareil, produits avant brûchis dans le Nord-Pas-de-Calais, produits d'hygiène, savon, shampoing, dentifrice, déodorants, cosmétiques. Une nouvelle manière de consommer pour certains, un retour dans le temps pour d'autres. Même si la démarche est plutôt écologique, la vente en vrac présente également d'autres avantages. Alors il y a un avantage à être dans une démarche zéro déchet puisque vous ne prenez que ce que vous voulez, il n'y a pas de gaspillage alimentaire, vous pouvez prendre 100 grammes de pâtes comme un kilo et puis ça permet aussi de goûter différents produits puisque vous pouvez prendre un gâteau ou 10 ou 20 et donc vous pouvez goûter de tout. Autre fierté de la jeune gérante, c'est produits ménagers qui connaissent un franc succès auprès de ses clients. Les gens viennent avec leur propre contenant, donc leur propre bidon et remplissent leur propre bidon avec notre lessive et ça c'est génial. Donc je vous mets quoi ? Les petits caissons ? Les petits caissons. Allez, allez. Je vous le mets en caisse. Ici on peut acheter en vrac, on peut venir avec nos propres bocaux, on peut repartir sans emballage et sans déchets pour la maison. Là je vais acheter du dentifrice solide et des biscuits. Comme la boutique vient d'ouvrir, je viens tester des produits que je ne connais pas, notamment le dentifrice solide, là ça va être une découverte, je ne connaissais pas avant d'entrer dans la boutique. C'est vrai qu'il y a des produits qui ressortent plus que d'autres comme le dentifrice et c'est des choses qu'on propose, qu'on explique et qui sont dans une démarche zéro déchet totalement et qui peuvent vous amener à une consommation plus écologique. C'est la rentrée aujourd'hui sur Télégoël avec vos émissions habituelles, votre JT locale, quelques nouveautés mais pendant l'été, nous n'avons pas chômé. Les reporters de Télégoël et les correspondants des communes étaient sur le terrain pour filmer les nombreuses animations. Des communes, voici quelques extraits de ce que vous avez manqué pendant les vacances sur l'agglo lancé 20. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... C'est ravi d'être ici avec vous. On va vous jouer la musique joyeuse. Parce qu'il faut prendre du plaisir en ce moment. C'est important, c'est important Sous-titrage ST' 501 C'est important